bonjour bonjour alors je me présente moi c'est maelicia de maelicia création sur les réseaux sociaux facebook instagram tout au même nom je mettrais en dessous je pense les l'écriture exacte à chaque fois donc comme il faut une première fois à tout je me lance dans les podcasts créatifs couture tricot crochet et broderie diamant ça donc je pense pas que ça parle à grand monde la broderie diamant mais je vous présenterai ça à la fin donc donc pour faire une petite présentation rapide j'ai commencé la couture il ya une paire d'années je m'y suis vraiment remise quant à ma fille ou mon fils je sais plus trop et ça fait un an que j'ai commencé à vraiment coudre des vêtements avant c'était surtout protège carnet panière tour de lit gigoteuse tout l'univers de bébé c'était autre chose on va dire mais c'était sympa aussi le tricot j'ai commencé j'avais à peu près six ans j'ai commencé avec mes grands mères et ma maman j'ai commencé par tricoter des affaires à mes poupées barbie après j'ai arrêté à mon moment et j'ai repris quand j'étais au lycée et oui j'avais pas des années de lycée très facile donc du coup pour combler un petit peu le ras-le-bol du de ces paires de cette période j'ai repris les aiguilles la laine et je me suis remise réellement au tricot le crochet lui c'est pareil j'ai commencé jeune je l'ai complètement abandonné jusqu'à il ya il ya deux ans deux trois ans donc à partir de là pareil j'ai repris au taquet donc j'ai je fais à près tout un tricot crochet vêtements accessoires ouais à peu près tout et la poudre et diamant j'ai découvert ça il ya un an et demi et en fait j'en suis devenu mais complètement accro c'est un truc de fou on commence et on peut pas s'arrêter enfin si je m'arrête parce que j'ai quand même pas mal d'opérations des yeux donc j'ai pas le choix que des fois de m'arrêter et oui donc bon mais bon quand on s'y remet c'est juste génial c'est je pense que je vais en faire un peu ce soir parce que faut que j'avance un petit peu le cadeau d'anniversaire de ma fille pas mal d'ailleurs il ya beaucoup de choses c'est pour l'anniversaire de ma fille que je vais vous présenter et donc voilà voilà donc je vais commencer par la couture après je vais faire le tricot le crochet et je finirai vers la brûlerie diamant il ya beaucoup de choses je vais essayer pas de pas m'éterniser parce que sinon vous allez me détester donc du coup je vais essayer de faire ça assez vite donc pour commencer la cousette alors par contre ouais je vous dis tout de suite les montages vidéo c'est pas trop mon truc faut que je m'y penche dessus en mais je suis plus photo que vidéo donc pardon 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 je n'ai pas de jolis panneaux qui passent où où ça marque maintenant cousette après tricot enfin bon bref donc donc bon désolé donc on va commencer par la couture j'ai pas fait grand chose ces derniers jours enfin ces derniers temps parce que je veux je vais comment enfin ouais je vais repartir sur à peu près pas avant novembre parce qu'après ça va faire trop de trucs mais on va dire toutes les préparations de noël et puis et puis des fin novembre décembre en gros ça va être ça donc en couture j'ai fait ma robe noire alors cette robe noire elle a une grande histoire elle est simple elle avait c'est sans patron c'est moi qui le qui l'ai dessiné donc j'ai fait mon patron moi même ouais c'est ma troisième robe dans dans ce type là j'en ai fait une en panne de velours bleue elle était belle un peu dur à coudre mais elle était belle j'en ai fait une autre en jersey un peu je l'ai pas sous la main si attendez voilà ça commence bien vachement organisé hop je l'avais fait dans ce jersey là de chez mondial tissu alors par contre alors c'est un jersey mais alors par contre faut le prendre dans le bon sens et moi évidemment je l'ai cousu dans le mauvais elle est un peu moins élastique du coup enfin un peu moins extensible du coup mais mais non sinon elle rend elle rend bien avec les petites étoiles comme ça et tout du coup je vais faire deux trois choses à ma fille en même temps avec ça parce que j'ai trois mètres quand même une promo du coup c'est un peu lâché donc voilà et donc du coup la robe noire c'était la troisième et c'est une robe donc les trois sont à manche à manche longue ouais donc du coup j'avais le jersey noir et en fait quand j'ai découpé j'ai pu découper que le corps je n'avais pas de manche un peu compliqué pour l'hiver c'est un peu moche mais du coup j'ai attendu 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 et j'ai enfin eu la raison d'attendre en fait puisque ils ont reçu du jersey noir donc j'ai pu finir ma robe donc elle est simple elle ne paye pas de mine comme ça donc pour l'avoir portée il faut aller sur instagram je ne l'ai pas mis sur ma page facebook mais instagram je l'ai mis portée elle est courte elle est simple elle est moulante mais portée elle rend mieux donc la robe simple je ne vois absolument rien à ce que je fais voilà donc avec ourlet aux manches on ne voit rien parce que c'est noir c'est à l'endroit oui c'est bon donc à nous râler aux manches mais on ne voit que dalle parce que de toute façon c'est tout noir une encolure en en V un peu en V arrondi pas très compliqué pas hyper compliqué à faire une fois que une fois que les pièces sont découpées il y a un devant un dos deux manches c'est plutôt c'est plutôt facile j'ai voulu faire simple j'aime pas le trop sophistiqué mais mais bon voilà donc bon elle a finalement eu des manches des manches longues sinon pour une robe d'hiver c'était pas forcément hyper marrant mais mais ouais non c'était il y en aura une autre de fait sur ce même modèle mais en violet ouais je vous montrerai j'ai pas préparé mes tissus ça craint j'ai préparé tout le reste mais pas ça mais bon c'est pas bien grave on va dire que c'est le premier on peut pas être bon partout donc donc voilà donc oui il y en aura une autre donc en violet même principe pas forcément plus longue ouais parce que celle là elle arrive à mi cuisse à peu près mais bon je suis pas bien grande donc si je rajoute un peu de longueur quand on fait 1m57 ou 58 mètre long ça ratatine vite quoi donc donc du coup ouais mi cuisse moulante l'autre elle sera à peu près pareil à peu près parce que je mesure pas au centimètre près mais ok le chat ouais il y aura un gilet que je vais faire aussi avec une immense capuche enfin une immense capuche je vais essayer de faire une grande capuche ce sera déjà pas mal j'ai l'impression qu'on va pas trop bien avec la fenêtre de l'autre côté la lumière est pourrie il fait en même temps moche à souhait mais bon c'est pas bien grave que dire de plus bah pas grand chose une robe tout à fait simple sincèrement n'importe qui peut la dessiner et la faire à son goût à ses tissus à tout plein de choses donc voilà pour la robe en couture je vais faire des petits pochons parce que ça va me servir d'emballage cadeau pour l'anniversaire de ma fille donc du coup ouais on va faire on va faire pas mal de petits pochons plusieurs tailles plusieurs coloris plusieurs plusieurs touts en fait donc donc il y a ça qui va se faire j'en ai 48 petits à faire pour l'an prochain pour les calendriers de l'avent de l'année prochaine donc donc ouais il y a du boulot quoi donc des petits pochons tout simple tout simple j'ai quelques personnes sur mon facebook qui m'ont demandé un tuto pour en faire donc du coup je vais faire un tuto vidéo qui sera en ligne incessamment sur peu j'ai voulu faire commencer par un podcast puisque j'ai l'anniversaire de la grande et que je commence à planquer sévèrement donc je voulais pas tout ressortir après déjà j'ai taxé un des cadeaux de noël de mon fils avec le calidor ça le fait pas trop donc je vais tenter pour ma fille et pour moi je me concentre bien au dessus de la tête les enfin pour moi ouais plus pour le sport que pour la maison on va pas trop ressortir mais vraiment le legging ceinture yoga donc en ceinture large et sans élastique ce qui est plus confortable et comme ma fille est très fine du coup les élastiques c'est pas le pied quoi un coup c'est trop large un coup c'est trop serré enfin c'est pas évident évident mais mais bon c'est ouais c'est dans mes projets donc je pense que j'ai le tissu je pense que je vais tenter ça dans les jours prochains ouais je devrais pouvoir le présenter dans le prochain podcast ouais 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 donc en couture ouais c'est à peu près tout ouais maintenant en tricot alors en tricot on va commencer par ce qui est bien ce qui est chouette le le snood de mon papa alors c'était son cadeau de Noël on est d'accord que c'est un peu tard et je l'ai fini donc ce matin et on est le 27 voilà voilà donc le snood donc il est en noir chiné je sais pas si on va bien voir c'est pas terrible alors c'est un noir chiné c'est la laine Frima de de chez Fildar c'est une laine qui est toute douce j'adore j'adore la travailler c'est quand même le troisième snood que je fais comme ça le premier avait été bleu avec les vrais points parce que alors normalement c'est une côte 1-3 il y a une côte il y a toute une partie en côte 1-3 je crois que c'est 30 cm je crois qu'on tricote 30 cm de côte 1-3 donc pour mon ex à l'époque malheureux malheureux à moi d'en avoir fait un mais c'est pas grave je lui en avais fait un donc un bleu donc avec vraiment tout le motif le second c'était je l'ai fait en violine pour mon chirurgien parce que j'ai un chirurgien quand même qui me supporte depuis ouais on compte plus les années et heureusement qu'il est encore là je sais pas trop ce que je ferais sans lui je sais pas si effectivement je pourrais être dans cet état actuellement donc du coup j'en ai fait un violine parce que je sais qu'il adore le violet donc alors lui j'avais fait j'avais rétréci un peu le motif et j'avais fait la moitié 15 cm et donc du coup pour mon papa et bah j'ai tout enlevé j'ai fait un 100% jersey ouais donc 70 cm à monter en jersey parce qu'il faut savoir qu'il se monte en aiguille droite et à plat donc vous faites une plaque de 70 cm ça va bien c'est que du jersey donc bon après quand on est habitué à tricoter ça va assez vite ouais ça va assez vite j'ai pas eu le temps de le finir du coup pour noël mais ça va assez vite c'est un snood qui taille hyper bien c'est un super modèle de chez Fildar le catalogue j'ai rangé tous mes catalogues je suis même plus enfin bon c'est un catalogue je crois qu'ils ne le vendent plus d'ailleurs il me semble qu'ils ne l'aient plus vendu mais c'était un catalogue mais c'était un catalogue de famille et il y avait pas mal de choses en bonnet mitaine écharpe enfin tout ça quoi ce n'est pas taquesse et donc du coup c'est un modèle que j'ai adoré je pense que je me ferai celui-là le même version femme en blanc avec le bonnet assorti en blanc je vais faire le même parce qu'il existe en taille enfant celui-là femme homme enfant donc à partir de 4 ans et jusqu'à homme et femme donc du coup pour mes deux enfants je vais en faire un donc un ensemble snood bonnet en bleu électrique et pour ma fille je crois qu'il existe du rose donc je pense que j'y ferai sa version ensemble snood bonnet en rose ah bah quand on aime on ne compte pas la laine est un peu chère par contre c'est pas cool mais bon quand on voit la laine elle vieillit super bien elle est agréable à tricoter elle ne s'échiloche pas elle rend bien donc non il n'y a il n'y a pas de soucis pas de soucis de ce côté-là quoi donc donc non le snood vraiment une une bonne trouvaille bonne trouvaille donc du coup mon papa va le récupérer quand je vais le voir avec un peu de retard sur son Noël mais bon c'est pas bien grave et puis et puis voilà ensuite alors en tricot j'avais fait ce pull c'est un super beau pull donc c'est un pull en taille 6 ans donc comme ça oups donc le pull alors j'espère qu'il n'a pas trop de changer les couleurs comme la dernière fois hop ce pull il était arrivé sur sur facebook donc je ne sais pas si on va le voir ça brille ça ne se moeille pas des bases alors dans la laine je ne sais pas si ça rend bien à la vidéo ou pas en tout cas c'est une grosse laine qui qui a un fil qui qui brille au milieu donc donc super le fil super beau fil quoi donc il faut savoir que j'ai fait ce pull en 6 ans donc je n'avais déjà pas remarqué qu'il y avait deux points différents ça ne fait pas moche mais vous allez comprendre pourquoi ça me chagrine au final ma fille donc ma fille va faire ses 6 ans bientôt et elle s'habille en 4-5 ans et je me suis dit que le 4 ans serait un petit peu petit le 4 ans serait un peu petit donc je lui fais un 6 mais alors le 6 ouais il taille 10 fois trop grand donc pour les amis qui me revoyent aujourd'hui sur cette vidéo et qui ont vu celle de Facebook ne vous inquiétez pas je ne vais pas faire la même la même longueur mais donc du coup le pull je suis sûre qu'il m'irait en plus un petit peu court au manche certes et aussi un peu court au manche mais question largeur je pourrais rentrer dedans c'est de dire comme il est grand j'ai respecté les tailles l'échantillon était bon donc je ne sais pas si il est hyper grand ou quoi mais ce n'est pas possible donc du coup on peut en mettre 3 camel dedans ce qui fait que comme on a déjà il a fallu que j'allonge les épaules que je fasse une couture plus longue alors du coup les manches commencent là donc du coup on voit vachement bien parce que comme on a deux points différents c'est un peu compliqué donc du coup bah du coup un peu ouais un peu déçu quoi donc ma fille l'adore oh maman il est trop beau donc elle l'adore moi aussi il est joli il rend bien enfin ouais hormis qu'il soit méga grand donc on a j'ai vu avec elle et on va enfin on le refait alors attendez ne bougez pas je reviens pas pas C'est parti. Me revoilà. Désolée, j'étais partie. J'avais oublié de sortir tout. Donc du coup, c'est cette laine-là que j'avais utilisée. Donc un bleu électrique qui... Tu ne vois pas non plus. Il fait beaucoup plus foncé en vrai. C'est la laine Fun de chez Mondial Tissus. Donc je ne sais pas comment je l'ai dit. Ils l'ont sorti cette année. Ils ont des jolis coloris par contre. Ils ont bleu, ils ont rouge, ils ont bordeaux, ils ont beige, noir. Donc toujours avec des paillettes. Donc c'est vachement... C'est sympa pour faire des bonnets et tout. Ça peut être un super modèle. Et donc maintenant, on va le refaire. Pardon pour le bruit. Donc c'est cette laine-là qui s'est tout barré. La Gabi. Ah bah oui, mais c'est à l'envers du coup. Enfin bon, c'est la Gabi. On s'envige du nom. Donc c'est pareil, elle a des... Enfin, elle a changé de couleur. Elle est toute douce. Elle n'est pas très chère. En gros, ça donne ça. Ah bah j'ai fait un peu dans mon cercle. En gros, ça donne ça. Donc pareil, c'est un pull qui se monte à plat. Ça ne donne pas vraiment les couleurs... C'est un peu compliqué quand même. C'est vachement plus rosé, beige. Donc voilà, je récidive. Cette fois-ci en 4 ans. En taille 4 ans. Pour... Ouais, pour ma petite crevette. On verra ce que ça donne. Là, je ne vais pas le reprendre du coup. Moi, je vais le laisser sortir. Ça va être bien comme ça. Maintenant que j'ai fini le snoul de mon papa, je vais pouvoir commencer le pull Othello de mon fils. C'est un modèle fil d'art. La laine est chinée. Pareil. Elle coûte un peu cher. Donc je vous le montrerai parce que c'est un... Pareil, il est rangé dans une petite boîte pour avoir toutes les pelotes au même endroit avant de commencer l'ouvrage. Donc comme je vais lui faire un sac... Ah non, je récupère celui-là. Je fais des sacs pour mes ouvrages. Comme ça, c'est plus facile. Je les accroche à un tiroir. Et au moins, je peux faire défiler mes pelotes directement. Et ce n'est pas plus mal. Donc il sera bleu et blanc. Donc une laine chinée Othello bleu. Enfin bleu, bleu gris. Avec une pelote blanche. Modèle fil d'art encore. Encore et toujours. Donc montage à plat. Mais il est joli. Il a une vraiment belle forme. Donc c'est vrai que tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit... Il est pour moi. Donc c'est pareil, je vais le faire en 4 ans. Il risque d'être un peu grand. Mais bon... Donc ce qui me désespère, c'est que... J'ai deux enfants qui ne sont pas du même âge. Mais qui s'habillent à peu près en même âge. C'est... Voilà. Mais bon... Donc ouais, je vais pouvoir le commencer. Ça va me refaire une petite paire d'aiguilles pas très épaisse. Comme ça, je vais pouvoir faire une grosse maille avec le pull de ma fille. Et une plus petite avec le pull de mon fils. J'ai oublié mon pull qui était en encours. Il est dans la chambre. Et malheureusement, mon fils dort dans mon lit pour la sieste. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué de l'aller chercher, sachant qu'il est dans un sac plastique. J'ai peur de le réveiller. Donc je vous le montrerai la prochaine fois parce que de toute façon, je pense que je ne vais pas trop trop l'avancer vu tout ce que j'ai à faire. Il va continuer à faire un peu dodo. Donc j'aurai le temps de vous le présenter. En tricot, j'ai plein, plein, plein de choses à faire. Mais vraiment, plein de choses à faire. Je vais me lancer. Alors ça, c'est à cause de toutes les podcasteuses que je suis. que font mes mains avec Cécile. Liz Taylor. En gros, c'est à peu près elle qui font le plus de tricot en aiguille circulaire. Alors ça, par contre, je ne sais pas faire. Je vais apprendre. Je tricote depuis des années et des années. Ça devrait le faire. Donc j'ai trouvé un pull pour ma fille. Elle a des manches raglants avec un empiècement d'ajouré de chaque côté. Donc il faut que je comprenne. Parce qu'il se tricote de haut en bas. Haut en bas. Haut en bas, non. Haut en bas. Et je n'ai pas tout compris. Mais bon, j'ai les aiguilles circulaires. J'ai la laine. J'ai le modèle. Donc d'où je vous le présenterai sûrement la prochaine fois si je me suis tentée. Ah non, il est là. Donc c'est ce modèle-là. On ne voit pas grand-grand-chose. C'est une photo imprimée. Mais donc, voilà. Donc elle est toute petite. On ne voit pas trop. Mais ouais, là, elle a de la dentelle. Elle a des manches raglants. Je n'ai pas tout compris. Mais bon, je me dis qu'en posant mes petites notes au fur et à mesure, ça devrait le faire. Sinon, en tricot, c'est à peu près tout. Enfin, c'est à peu près tout. Déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Je n'ai que deux petites mains. Donc, du coup, voilà. En crochet. Alors, en crochet, j'ai fait, mais alors, une multitude de choses. On va commencer par le commencement. Le bonnet. Alors, celui-là, c'est celui de mon fils. Donc, il est en point pouf. Il fait ce petit côté vachement moelleux, en fait. Donc, point pouf. Donc, ma fille, elle-même, en poudre et blanc. Et là, il est verdeau et blanc avec un pompon. Un pompon gris. C'est à moitié barré. Donc, il faut que je fasse la couture. Oh, les enfants. Ça les emmène à l'école. Je ne sais pas comment ils l'enlèvent. S'ils tirent sur le pompon ou pas, je ne sais pas. Mais, donc, donc, fait au crochet. Super rapide. Honnêtement, c'est que des points pouf. Donc, franchement, un bon film en... Ouais. Je l'ai fait en combien de temps ? Chaque bonnet, je l'ai fait en... Trois heures. Ouais, à peu près. À peu près trois heures, ouais. Donc, bon là, il a un petit peu souffert parce que, bon, il est quand même allé à l'école plus d'une fois. Alors, c'est marrant parce que le frère et la sœur ont le même bonnet, du coup. Pas de la même couleur, mais le même. Et, à l'école, ouais, je veux le même. tu ne peux pas demander à ta maman qu'elle m'en fasse un, machin. Donc, ils sont mignons. Mais c'est vrai qu'il a fait assez fureur. C'est vrai que c'est assez... Assez étonnant, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Mais c'est vrai qu'il est trop mignon. Ils sont trop mignons. Et puis, alors, ils sont... Ils sont tout doux, ils sont tout moelleux. Alors, c'est tricoté en fil... Enfin, non, ce n'est pas tricoté, c'est crocheté en fil double. Ce qui permet d'avoir ce qu'on ne voit pas très bien sur la vidéo. Mais en vrai, ça fait vraiment le côté vert et blanc, quoi. Suivant comme le fil se met, on a des poufs plus verts que blancs et vice-versa, quoi. Les pompons, je les ai trouvés à Lyon, dans une petite boutique de la part Dieu. Alors, à la base, c'était des portes-clés que j'ai un peu désossées. Et puis, voilà. Donc, du coup, ce qui fait que ma fille a pu en avoir un bicolore qui était parfaitement assorti à son bonnet. Rosé blanc. C'était franchement l'idéal. Donc, non, le bonnet, génial, quoi. Génial. Ouais. Simple et rapide. Et pas cher. Du coup, voilà, j'avais de la laine à la maison, donc ça tombait bien. Mais vous n'avez pas besoin de 15 kilomètres de laine, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, que dire de plus ? Bah, je ne sais pas. Ils en auront d'autres, je pense. tous les ans, ils auront leur bonnet. Leur bonnet, comme ça. Ensuite, une petite tasse kawaii. Kawaii. qui n'a pas du tout donné ce que je voulais. Ceci dit, elle est jolie quand même. Enfin, elle est mignonne. Elle a un air sympa. Elle a un air mignon. Donc, je l'ai fait un petit peu. En fait, elle est facile à faire. Elle est facile à monter. Tous les morceaux sont faciles. Sauf que quand je l'ai cousue, j'étais un petit peu en colère. Et, du coup, ça ne s'est pas forcément mis comme je voulais. Ça fait pas mal de de petits défauts. Donc, ça sera pour l'anniversaire de ma fille. Pardon. Un mois que je suis malade, j'en peux plus. Je suis en train de décéder. Ouais, alors, pareil, hyper, ouais, donc, hyper facile à faire. Le plus dur sur celle-là, je n'avais pas encore la technique pour mettre les yeux de sécurité. Donc, voilà. Mais, heureusement, j'ai un papa pas trop loin qui a des bombiscotos. Donc, il a pu m'aider un peu. Mais, ouais, non, elle est mignonne. Elle est quand même mignonne. C'est un peu mon flop, mais, elle est mignonne. Genre frais. De toute façon, il y en aura d'autres. Parce que, à la base, enfin, à la base, non, pas à la base, elle peut être utilisée et je vais l'utiliser comme telle pour mettre mes épingles. Une partie de mes épingles parce que j'ai mon petit coussin qui commence un peu à saturer. Donc, du coup, du coup, voilà, donc, les deux autres, il y en aura une pour ma maman et une pour moi. Elles seront bleues, bleu ciel, et, avec des yeux un peu plus petits, je crois, je pense. bon, je le ferai avec ce que j'aime, mais, mais bon, du coup, du coup, voilà, la petite, la petite kawaii. Donc, le fil 100% acrylique, marron, rose, un petit peu de blanc et un tout petit peu de noir. Et beaucoup de rembourrage. Mais, ouais, non, sympa. Elle est sympa. Je pense que ma fille va l'adopter. Sans trop de difficultés. Ensuite, je vais vite, parce qu'après, sinon, la vidéo, elle va partir pendant 3 heures. Je ne suis pas sûre que ma carte suive d'ailleurs pendant 3 heures. Donc, du coup, on va aller vite. J'ai ce petit, le petit doudou. J'ai toujours un problème avec sa tête, lui. Donc, le petit doudou et toi, qui, à la base, était destiné à un bébé et, en fait, avec les parents, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai dit, puisque c'est comme ça, il n'y aura pas de doudou pour bébé. Donc, je l'ai repris, j'ai démonté ce qui était démontable, ce qui était à démonter surtout. Et puis, j'ai fait ce petit, ce petit lutin dormeur. Donc, avec un, une laine violet. Ça ne donne rien du tout. C'est impressionnant, quoi. Violet chiné blanc. Voilà. Donc, c'est une étoile. hyper simple à faire. Sincèrement, en deux heures, le doudou était fait. Enfin bon, j'ai triché, je n'avais pas la tête à faire, mais le bonnet et l'étoile, en deux heures, c'était fait, quoi. Donc, je crois que je l'ai fait en crochet numéro 4,5 pour l'étoile et 4 pour le bonnet. Et une petite broderie des yeux. Les yeux que j'ai mis une nuit à me décider s'ils seraient ouverts, fermés, petits, grands, enfin, au final, pour les faire fermer. Je ne me suis pas trop cassée la tête. Donc, donc non, sympa. Simple à faire. Franchement, il y a, c'est pas compliqué, quoi. Donc, il ira agrandir sa collection puisqu'elle adore tous ces petits trucs-là qu'ils utilisent pour ses poupées. Donc, ses poupées ont leur doudou. Donc, du coup, du coup, ouais, ça va être... Ouais, c'est plutôt comme ça. Enfin bon, bref. Donc, du coup, pour son anniversaire, pareil, il va y avoir ça. pour son anniversaire, encore. On va essayer de bien la mettre. Une panière. Avec son petit nœud. Il lui a mal mis son nœud. Ouais, il s'est fait un peu tasser la tête, en fait. Donc, Donc, la demoiselle voulait des panières. On aura au moins une. pour ranger tous ces petits trésors. Donc, pareil, le point pouf, comme le bonnet. Mais avec un fil bleu et un fil blanc. Voici. Ce qui rappelle un peu les couleurs Reine des Neiges, comme sa chambre. Donc, du coup, du coup, pareil, un petit... Ouais, pas super long à faire. Vu que ce n'est qu'une panière. pas besoin de mettre du remboursage, pas besoin d'avoir une taille exacte comme pour un bonnet. Donc, donc, non, sympa. Sympa, sympa. Donc, on verra dans sa chambre. Vu que je vais essayer de lui faire de nouveaux rangements. il va falloir des panières, il va falloir des petits pochons, il va falloir des boîtes, il va falloir pas mal de choses pour tout ranger et rien perdre. Donc, du coup, du coup, voilà, donc la première d'une grande série. Je ne sais pas si je pourrais en faire d'autres si c'est son anniversaire. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Encore pour son anniversaire. Il y a beaucoup de faits marins. son châle. Alors, son châle. C'est un châle en étoile. Donc, pareil, c'est au crochet, toujours. Non, mais plus je me rapproche, j'ai moins les couleurs se voient. C'est un truc de fou, quand même. Je ne vais pas avoir la bonne lumière. Comme il ne fait tout pas beau dehors et que j'ai la lumière intérieure, c'est un peu compliqué. Donc, il faut que ce soit plus simple. Donc, c'est cette laine-là, la laine caméléon de chez Lydia Crochet, Trico Crochet. J'ai découvert cette laine une méga tuerie. Vraiment. Elle est splendide. Vraiment bien. alors, à crocheter sur bonheur. Donc, voilà, pour son châle, là où effectivement il n'est pas très très grand parce que c'est une petite crevette. donc dès qu'elle va l'avoir, je vais lui rajouter des boutons qu'elle puisse le fermer parce que ça reste une petite fille quand même. et du coup, du coup, du coup, mais il me faut voir comment ça va tailler sur elle. Donc, du coup, du coup, ça va être, voilà. J'adore, j'ai des panneaux qui s'affichent sur mon téléphone. bref. Donc, donc, voilà, donc hyper simple à faire. Enfin, bon, après, quand on sait faire une étoile, c'est assez où vous vous mettez devant un bon film et ça monte tout seul, quoi. Donc, ouais, je l'ai fait en peu de temps. En une semaine, il était fait quand même. Bon, après, je ne faisais pas que ça non plus, hein. Mais, parce qu'il faut que je le fasse en cachette parce qu'avec la grande qui traîne de partout, là, là, je l'ai enfermée dans sa chambre, parce que sinon, au secours, quoi. Donc, voilà, voilà. Parfois, toi, tu vas te pousser, merci. Donc, voilà pour le châle. en vaille, c'est que des brides pour faire une étoile. Il n'y a pas de point hyper compliqué, hein. Donc, 50 cm entre le milieu et la plus grande pointe en bas, ça devrait le faire. Mais les rangs, les derniers rangs étaient les plus longs, hein. Mais bon, donc, du coup, ça fait quand même un joli châle. Il faut le reconnaître. Elle a choisi ses couleurs. Je n'aurais pas choisi ça forcément pour elle. Mais bon, elle a choisi, elle se débrouille. Voilà, j'aurais peut-être choisi un plus, un plus violet, rose. Elle a déjà vu sa prochaine, elle a déjà vu une laine qui est du plaisir, qui est du plaisir. Donc, du coup, du coup, voilà, quoi. pour son anniversaire, je crois que j'ai fait le tour. On va tout assurer ma boîte. Autrement, donc, pour Noël, donc, j'avais fait, on va commencer par le plus simple, le petit avion pour mon petit lounou. Hop, ça va être mieux comme ça. Donc, un petit avion en sorte de faire voler son imagination. Donc, hyper simple à faire. Le corps se fait en une partie, après, on a trois petites parties pour la queue de l'avion, deux parties pour les ailes, une hélice et quatre fenêtres. Pardon. Ouais, que de me serrer. Le projet, c'est pas hyper compliqué. C'est assez rapide. Une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Donc, donc, ouais, non, il est tout content. Il l'a ouvert bal 25 et j'étais ravie qui l'adore à ce point. Donc, non, non, je suis toute contente. Il a son petit avion et tout. Donc, il en aura d'autres. Il y a une autre version de l'avion. Donc, on n'est pas fini de voir des petits avions passer. Pour le coup, toujours la même laine. Toujours. Alors, ah non, je ne l'ai pas dit. Tous les petits bonhommes comme ça sont faits avec de la laine de chez Mondial Tissus. 100% acrylique. Je ne sais plus son nom. Mais, ils ont pas mal de coloris. Donc, du coup, puis bon, c'est qu'un avion. Ce n'est pas fait pour port. Encore que cette laine, elle est très, très bien aussi pour faire des pulls. Elle est assez chaude. Ce n'est pas pour de l'acrylique, sincèrement. C'est pas assez... Voilà. l'acrylique, contrairement à ce qu'on croit, ça tient quand même assez chaud. Vous n'êtes pas obligés de mettre du mohair, des trucs qui coûtent un bras, de la soie, des machins pour avoir hyper chaud. Je vous mettais rarement un pull sans rien en dessous. Enfin, moi, je le fais pas en tout cas. Donc, du coup, celui-là, une petite trouvaille. Pour un premier avion, je suis assez contente. pour mon loulou, il y avait aussi le loup. Avec son snood. Il fait froid. Il fait froid. Alors, le snood n'était pas prévu sur le modèle. Mais j'ai dit... Oh, il a déjà tiré dessus. Tiens. avec un petit bouton. J'ai dit, tant pis, je vais quand même en faire un après tout. Donc, alors lui, il était un petit peu long à faire parce qu'il a des combates. Alors, on a eu un accident sur une jambe. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Mais, ouais, il est bien, bien long. Alors, il a les jambes raccordées au corps. Enfin, on crochète directement. Il n'y a pas de couture. Par contre, à part ça, à part le côté un petit peu long à faire parce qu'il est très, très en longueur. Je ne sais pas combien il mesure. Combien il mesure. Alors, oups, du bout des oreilles jusqu'en bas. Ah oui, il fait 50 centimètres quand même. Donc, ce n'est pas un petit doudou quand même. Il est aussi grand que le châle de ma fille en fait. Donc, donc non, vraiment, puis l'avantage, c'est qu'ils peuvent le prendre par le bras, la jambe, le traîner, en faire ce qu'ils veulent. Mon fils est ravi, ravi, ravi. Il dort avec. Bon là, il ne l'a pas parce que je vais piquer. Mais au départ, il était fait parce que mon fils n'avait plus de totote. Et finalement, il m'en a ressorti une de chez Padoue et puis du coup, il a repris la totote. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Mais ouais, il a son doudou et le loup. C'est plus un loup qu'un renard quand même. Donc non, je suis ravie de l'avoir fait. J'en ai un autre à faire mais en rouge et vous n'avez pas de blanche. Donc, j'essaierai de vous le montrer avant qu'il parte dans sa nouvelle famille parce que du coup, le rouge ne sera pas pour nous. Il sera pour le fils de ma meilleure amie. Donc, du coup, du coup, voilà. Donc, un bon petit succès pour ce petit loup. Non, assez sympa. Alors, comme l'avion, c'est des tutos qui sont gratuits mais pas en français sur internet. Donc, voilà. Après, l'anglais en français, ça ne me dérange pas. Donc, ça va. Peut-être pas pour tout. Je ne parle pas vraiment mais bon, sinon, sinon, ça va encore. Alors, après, on a ma petite roqueuse. Une licorne roqueuse. Je lui attache les cheveux, je pense. Donc, une petite licorne qui tient assise. Moi, je ne pourrais pas mais... Ouais, une petite licorne qui est tirée d'une vidéo YouTube de Lydia Crochet-Tricot. C'est le cas de la boutique avec la laine qui tue. Donc, du coup, elle a pas mal de tutos qui sont sympas et puis, comme ma fille reste une fille et qu'elle adore les licornes, du coup, je lui avais fait ça là pour Noël. Bon, alors, je sais... Ouais, je ne sais pas si elle en veut une si je lui ferais les cheveux pareils. Mais bon, on m'a dit qu'elle avait l'air d'une roqueuse. Donc, du coup, du coup, voilà, quoi. Donc, non, c'est mignon, c'est simple à faire, c'est pas très gros. C'est... Ouais, non, c'est pas hyper compliqué, quoi. Et les jambes... Oh, non. Les bras et les jambes au même niveau. Donc, voilà. Donc, je crois que mon téléphone va bugger. Donc, je vais faire vite pour la fin. Alors, encore une licorne. Donc, elle a eu un accident de parcours. Mais bon, on va dire que c'est pas bien grave. Alors, elle avait été commencée bien, bien, bien avant. Il y a longtemps qu'elle avait été commencée. Donc, du coup, du coup, voilà. Donc, elle a été finie récemment. Donc, plutôt pas mal. Ma fille en est ravie. Pour le Noël de ma mère, maman, j'avais commencé un châle au crochet, toujours. Donc, avec de la laine caprice, qui est là. Une grosse laine. Enfin, non, une grosse pelote. Une laine que de fil, mais une grosse pelote. donc voilà. Donc, il change de couleur, pareil et tout. Donc, hyper jolie, hyper douce. Alors, pour le coup, elle a du mohair dedans. Pas forcément hyper chère. Mais, mais donc, donc voilà. Donc, voilà, le châle de ma maman qui n'est pas fini du tout. Il est très, très court, mais, mais ouais, non, mais on va y arriver, on va y arriver. Là, je vais pouvoir m'y remettre. Et puis, je fais vite parce que je crois que j'ai mon téléphone qui n'a quasiment plus de stockage. Donc, on va se dépêcher un peu. Mais, mais voilà. De toute façon, je ne vous en dirai plus sur ce châle quand il sera un petit peu plus avancé. Parce que là, c'est un peu la présentation sur le premier d'un petit peu de tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu la course. Je vais ceci cependant me faire un châle, moi, comme ça. Pareil au crochet, en pétale de fleurs. Donc, alors c'est le coloris, je crois qu'il n'a pas de nom le coloris. Ouais, coloris 21. C'est hyper... Ils font rêver leur nom de coloris, mais bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous allez avoir vraiment la couleur. Je vais essayer de changer de place la prochaine fois. dans ce cas-là, ou alors un temps où il fera meilleur. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, donc, donc, voilà. Et puis, j'ai commencé un poncho à mon fils. Alors, c'est des grosses pelotes de 100 grammes. Donc, en vert, c'est un espèce de verre d'eau, verre émeraude. C'est pareil, il ne ressort pas génial, génial à la vidéo. Il est beaucoup plus foncé en vrai. Comme moi, en fait. donc, voilà. Donc, 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 j'ai dit beaucoup donc. C'est un peu, voilà. Donc, voilà. Ah oui, ma broderie diamant. Donc, la broderie diamant. Je vais essayer de faire ça au milieu. Sinon, tant pis. Donc, la broderie diamant, elle est là. Donc, tout le monde l'aura vu. C'est une future petite mini. Donc, la mini, là, ça va être elle. Donc, le principe, c'est de coller des petits diamants. Alors, je vais essayer de vous soulever un petit bout. Voilà. C'est de coller des petits diamants sur chaque... vous avez un code couleur un peu comme la broderie à l'aiguille ou la mosaïque mais en fait, vous collez directement vos petits diamants dessus. Donc, ouais. Ça va être hyper joli. Donc, je vais essayer de la reprendre un petit coup ces prochains jours. C'est un petit moment que je ne l'avais pas fait. Et puis, et puis, de toute façon, je vous la montrerai. Il faut qu'elle se finisse de toute façon pour l'anniversaire de ma fille. Donc, on verra bien. Mais non, je suis... Donc, là, ce sera ma... C'est ma onzième. J'ai fait des signes. J'ai fait... Un œil que j'ai offert. J'ai fait un roi lion immense. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Enfin bon, j'en ai fait plein, quoi. J'en ai fait dix. Aussi bien partiel que plein. Et donc, voilà. Je vous parlerai de tout un petit peu plus en détail ou suivant les demandes. Parce que là, c'est vrai que je n'ai pas envie que ça dure non plus 15 plombs. Parce que, bon, ce n'est pas le but non plus. Et puis, là, il y avait beaucoup, beaucoup à présenter. la prochaine fois, ce sera un petit peu plus... Un peu plus cool. Parce qu'il va y avoir l'avancement du châle. Il y aura les petits pochons. Il y aura... Il y aura deux, trois trucs qui seront un peu plus posés. Après, un petit peu la couture. J'aurai... Voilà. Et comme ma prochaine opération ne sera que fin février, j'ai un petit peu de temps pour en profiter un petit peu avant. Donc, j'ai fait un... Ah oui, si, 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 si. Si vous voulez voir le renard, aussi bien que la robe, je vous invite à vous abonner sur Instagram. Je mets toutes les... les encours, les créations, tout s'y apparaît. Ma page Facebook, elle n'est pas... Enfin, je l'ai repris il y a peu. Donc, vous pouvez y aller mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Donc, je crois que j'ai à peu près fini pour aujourd'hui. Promis, la prochaine fois, je ferai mieux. Mais bon, en même temps, à mon... à ma décharge, c'était mon premier. Je sais, je n'étais pas forcément très... très à l'aise. Alors là, elle est tournée le 27. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez sur YouTube. Il faut que je prenne encore mon courage pour la poster. Du coup... Mais... Mais bon... On va essayer de faire tout ça. Bon. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes si ce n'est pas déjà fait. et puis on se retrouvera l'année prochaine. Allez, bisous, bisous. Bonne création. Sous-titrage Société Radio-Canada